Les nouvelles fréquences qu'ont besoin tous pour accéder à cette grande transition qui est en route actuellement. Oui, les nouvelles fréquences. Là, j'ai raté mon vol pour Allemagne. Je reviens justement d'un stage où on a ouvert des portes, des portails, des portals, pour intégrer les nouvelles fréquences en nous. Qu'est-ce que ça veut dire ces nouvelles fréquences? En fait, la question qui se pose là maintenant, pourquoi j'ai pris cette variante de rater mon vol? Pourquoi c'est la meilleure variante qui peut m'arriver aujourd'hui? Ça coûte cher. J'ai un autre vol. Je vais arriver à la maison encore aujourd'hui. Après, oui, j'ai beaucoup de temps là maintenant pour faire des vidéos. Mais ça nous amène aussi à une compréhension plus profonde. On peut combattre toujours contre quelque chose qui arrive dans notre chemin, sur notre chemin, dans notre vie. Mais j'ai cette profonde confiance et foi en moi que tout ce qui va arriver, c'est pour le bien-être pour moi-même et pour le reste du monde. Alors, là actuel, je n'ai pas une réponse. Pourquoi? Peut-être parce que je fais cette vidéo, cette vidéo là maintenant. Peut-être ça, c'est déjà une réponse. Après, c'est comment on peut rester toujours dans la paix, connecté avec la source, connecté avec le grand plan du tout. Et cette sagesse, cette confiance que la vie, l'amour même, la lumière ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas en ordre, avec le grand tout, en amour et pour le bien-être. C'est toujours la personne, la personnalité avec son propre compréhension qui va combattre contre quelque chose. Mais là, on perd d'énergie. Nous ne sommes plus dans le flow. Nous ne sommes plus dans cette source qui amène tout ce qu'il faut, la joie, la gratitude. Et pourquoi être pas joyeuse et en gratitude dans une situation comme ça? Il ne me manque rien. Même les 500 euros qui ne vont plus être sur mon compte. Qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Rien. Et en fait, c'est une belle expérience. Aujourd'hui, avec ces nouvelles fréquences, la vie nous demande vraiment d'être flexible, de faire le choix, de voir le bien, les buts et les signes pourquoi la vie nous amène. Et là, je regarde les gens qui sortent de l'ascenseur. Oui, ils vont se mettre là juste à côté de moi. Mais c'est bien. Il y a des dieux d'enfants qui me regardent, qui pensent, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je vous encourage, courage, donner du courage pour votre propre chemin, de vous mettre encore plus avec cette source qui est en vous. de laisser faire les choses, d'accueillir aussi les situations moins agréables. Mais après, c'est toujours notre regard. On fixe notre réalité avec notre regard. Et si on arrivera à nous mettre toujours dans la source, dans cette immense puissance d'être humaine sur quelqu'un, humanité sur Terre, on a choisi ce chemin-là. Et c'est à nous de dire oui. Oui à soi-même. En douceur. Oui à l'autre qui est différente. Oui à l'amour qui est en nous, la joie et la gratitude. Si vous voulez, nous avons des stages de la méthode de deux points. C'est une méthode quantique par la conscience et le cœur. On peut accéder à la matrice directement, toujours. Nous sommes toujours connectés, mais on peut le faire avec la conscience. Et on a des stages encore. C'est à résonancequantique.com. Et je suis très heureux de peut-être vous rencontrer un jour chez nous pour ouvrir encore plus des portes vers l'unité, vers cette âme universelle. Et chacun de nous fait partie de cette âme de l'amour. Et chacun son propre chemin à accomplir. A bientôt. Au revoir. A une autre fois. Ciao, ciao.